Les artisans et les commerçants, ça fait partie d'un tissu économique important pour nous, pour Batoil, parce qu'il y a quand même une douzaine de commerçants et artisans, donc on est assez contents. Et puis des artisans de qualité, on a trois couveurs. Et dernière, je l'avais évoqué pendant les voeux, qu'il y avait une charcutière qui avait l'intention de s'installer, mais je l'avais un peu dit en pointillé parce que ce n'était pas trop sûr. Elle voulait avoir son CAP, elle voulait avoir son diplôme, et elle l'a eu. Et puis elle est installée depuis le 1er août, puis compte tenu qu'elle a des produits de qualité, je dirais, exceptionnels. Et je vois qu'il y en a beaucoup qui font comme ça dans la salle. Donc même son père vient lui aider pendant la période des fêtes. Son père, le matin, il était le bonheur pour lui aider. C'était aussi, il était du métier. Alors on est bien contents d'avoir Mathilde Andrade de Gomez, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'était Mathilde Roche, son enjeu de fille. C'était la petite fille, Léonie Roche, que tout le monde avait connue à Patfol, dans les nouveaux bien sûr, mais les anciens avaient été connus à Léonie. C'était une super amie sympathique. Donc voilà, on est bien contents d'avoir Mathilde, qui est charmante. Quand on a acheté de la charcuterie, on a le plaisir d'avoir une fiche. On n'en a pas besoin, ce n'est pas de la guerre. Voilà. Alors je vous invite tous, même ceux qui sont des communes voisines, de venir écouter les produits de notre charcuterie à la tourne. Voilà. L'école, alors l'école. Voilà, tout à l'heure je disais que le... Je ne sais pas si c'est le bouleur de l'Anne, si c'est l'Europe, si c'est qui, qui cherche à actuer les villages. Et ça, ça fait partie encore d'une chose qui va frapper la commune, peut-être pas Stamley, mais ça va venir. Il prévoit de faire des écoles à 10 classes maintenant. Alors, les écoles, les classes uniques, ça s'est terminé. Pourtant, à Batfoil, je peux vous dire que l'instituteur n'a pas pu venir aujourd'hui, Luc Laporte, mais c'est un super instinct aussi. Et les parents, hier soir, au Moule Frite, venaient venir. On avait peur d'envoyer les enfants à Batfoil, mais ils sont ravis, ils sont contents. Il y a un super instituteur, il y a une super cantinière. Alors, voilà que... C'est vrai que ça fait plaisir d'entendre ça, mais ça fait mal au cœur de savoir que d'ici, peut-être à la rentrée, peut-être dans deux ans, peut-être dans trois ans, ça va être... ça va être fermé. Donc, voilà, je disais qu'on nous tue un petit feu, ça, ça fait partie d'un élément. Et c'est regrettable, parce que les enfants, ils gardent les mêmes critères qu'ils ont pour un milieu européen. On est à la campagne, je pense qu'il fait quand même bon vivre ici. Si les gens viennent, c'est bien qu'ils sont contents, ils sont bien ici. Sinon, on n'aurait plus de les enfermer encore. On avait investi dans l'école en 99, quand la tempête avait tout démoli, et puis on avait refait des écoles neuves. On avait investi dans une classe numérique. Il y avait deux postes sur un pour chaque classe. Et puis c'est dommage de voir partir ça comme ça. Mais enfin, bon, bref, c'est comme ça. Les tapes sont... C'est Céline Demarchand qui est responsable des tapes, c'est les tapes d'aménagement bien estolaire. C'est une autre chose qui nous ont produit. Là, il y a deux, trois, dans la forme. Donc voilà, alors les tapes, c'est pareil, elles s'y impliquent à fond. Tout à l'heure, tu l'as pas dit, mais l'intercours en principe, la communauté de communes doit prendre le relais des communes pour financer ces fameux tapes. Donc ça fera un petit allégement pour nous de 5 ou 6 000 euros. Non ? Un peu moins ? A peu près ? Ouais, voilà. Et pour nous, pour notre budget, c'est vachement important. Pour notre budget. Donc voilà. Et les tapes sont aussi animées par des bénévoles. Evelyne, Evelyne, Evelyne est là, l'ancienne directrice d'école. Elle n'a pas perdu la main, elle garde toujours des contacts. Et Hervé Le Grand, qui... Alors je ne dirai pas ce que vous faites tout, notre Hervé, lui, c'est la mosaïque. Et on a eu le plaisir que ceux qui travaillent sur la mosaïque lui ont offert le blason en mosaïque. Et les mères tenis, ils s'occupent des enfants qui le souhaitent, en bas, pour leur faire faire, on est dénissé à la mosaïque. Et on y est descendu tout à l'heure et ils font des choses marquables. Alors les associations, tout à l'heure, vous l'avez évoquée, du moins dominique, concernant, c'est vrai qu'il vient à la Seiko depuis un moment. Depuis qu'il est élu, je pense qu'il vient, ça fait plus de 20 ans, ou même 30 ans, que tu viens à la Seiko casse-croute, manger la tête de vol, les tripes et tout ce qui s'ensuit, les ballettes. Et cette année, il prévoit de faire une course, ça fait 10 juillet. Et il y a quand même, ils ont eu un groupe de bénévoles qui anime cette association avec des gens sérieux et qui viennent de toutes les communes. Il n'y a pas que des gens de bas de folle. Alors il y a des gens qui viennent de loin, de Pompadour. Donc voilà, c'est une association qui va redémarrer, j'espère, parce que le terrain appartient à la commune, il y a 11 hectares qui appartiennent à la commune, le terrain, le ciel qui est tracé. Donc ça aurait été dommage, et puis ça reste en sommeil. Donc ça, ça redémarrer. Alors on a un site internet maintenant sur la commune, c'est Sally Bird qui l'a mis en place. Alors vous pouvez aller dessus, et puis il faut le faire vivre. Donc les Anglais, pour on va dire qu'ils ne comprennent pas parce que c'est en français, c'est une Anglaisse qui l'a fait. Alors, si vous avez quelque chose à mettre dessus, n'hésitez pas et vous demandez à Sally qu'elle est à votre disposition. Ça fait 8 ans qu'on n'a rien fait de concret à la commune, parce qu'en 2008, quand j'ai repris la commune, on était en réseau des communes à difficulté, avec un endettement par habitant, budget principal et logement confondu à 2000 euros, ça fait énorme, on était prêt, pas mal à du tel, on a pu, la première année en 2008, on a économisé sérieusement, on avait assez d'humour, on avait prévu de l'affaire, on avait convoqué tous les, la direction des routes, le conseil général, c'était Yves Moreau qui était à ce moment le conseil général, et puis tous les responsables techniques de la TD pour faire les plans, pour faire les études et tout. Bon, tout le monde était d'accord, c'était tout OK, d'ailleurs, je ne sais pas, certains ont pu voir le géomètre faire un rolemètre opographique, on va faire presque un an, un an. Parce que le dossier, on avait prévu de démarrer le dossier, en cours en 2015, l'étude et le dossier de faisabilité, et l'allochage de présidents au département, le président a tout bloqué, même les dossiers, les appels d'offres auraient été lancés, les marchés étaient bouclés, ça s'est tout arrêté. Donc nous, on a été repoussé, cette année, je crois qu'il y en a 5 ou 6 qui vont se faire, mais, parfois, moi j'avais prévu qu'en 2017, on pourrait commencer à emprunter en 2017. Donc, et malheureusement, ça va être repoussé. Comme l'a dit Dominique tout à l'heure, on n'est plus dans la politique des aménagements de gros. C'est regrettable, parce que moi, en 2000 ans, j'avais laissé un dossier monté, tout monté, puisqu'il avait été fait, on y avait travaillé pendant 3 ans avec la secrétaire, parce que Madame Bénard, quand elle avait commencé à y parier, vous voyez que ça fait un moment, les arrêtés de subvention étaient arrivés, c'est vrai que c'était important, il y avait 500 000 euros de travaux, mais il y avait 80 % de subvention, c'est-à-dire qu'il a 7 100 000 euros à financer, et à l'époque, vu les finances, ça pouvait être très bien s'autofinancé, mais le conseil municipal qui arrivait, parce que moi, je ne me suis pas représenté en 2000, je voulais jeter son temps récord et puis je ne pouvais pas tout faire, donc, et ils ont décidé de ne pas poursuivre ce projet, c'est dommage, parce que maintenant, ça ne sera pas 80 %, on va tourner autour de 60 % en tirant fort. Au niveau des travaux, comme je vous le disais, on n'a pas fait grand chose, puisque depuis 2008, on n'a pas fait un emprunt, on n'a pas emprunté du tout, et on va acheter un tracteur. Le tracteur, on a quand même de l'âge maintenant, il a plus de 7 000 heures, cette année, là, l'embrayage est mort, les bouleurs sont morts, il n'y avait pas que 4 000 euros de réparation, à l'actual, le diplôme que je te remets, et la médaille, la médaille d'honneur régional, départemental et comédal, la médaille d'or, donc 35 ans de service, au sein de la municipalité, c'est par rien. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501